Et yo les chroniqueuses et les chroniqueurs, j'espère que vous allez bien. Comme vous me l'avez demandé sur Instagram et comme vous avez voté en majorité pour parler de ce sujet, et bien nous y voici, nous allons parler d'un chevalier dans le nord de la France au XIIe siècle. C'est parti ! J'ai choisi un chroniqueur qui s'appelle Lambert d'Ardre et qui est curé près de Calais. Ce curé écrit en 1194 les chroniques d'une famille, des seigneurs d'Ardre, qui sont entre le royaume de France et le comté de Flandre. Cette chronique est évidemment écrite en latin et elle a pour réputation de ne pas être très rigoureuse en matière de détails historiques. Ça ne nous empêche pas de parler aujourd'hui d'Arnould de Guine, qui est le fils de Baudouin, huitième comte de Guine. Il est issu d'une grande famille du nord de la France qui a été fondée en 928. On date la naissance de Arnould entre 1155 et 1160. Mais en tout cas, on est sûr, il meurt en 1220. Arnould naît dans la cour de Guine, qui est réputée comme une des plus lettrées de son époque. Donc au cours de cette vidéo, on va parler de l'éducation d'Arnould, de sa nouvelle vie de chevalier, et puis de ses amours. Juste parenthèse pour expliquer un contexte politico-social, en 1179, c'est Philippe Auguste qui est sacré roi de France, et c'est sous son règne que la chevalerie va connaître son âge d'or. De 0 à 10 ans, Arnould est élevé parmi sa famille. A 10 ans, le petit Arnould quitte son père pour aller chez le comte de Flandre, qui doit faire son éducation. Pourquoi le comte de Flandre et pas le roi de France ? Vous avez compris que la famille de Guine, les terres de Guine, sont entre le comté de Flandre et le royaume de France. Et il se trouve qu'à cette période-là, le père de Arnould est vassal du seigneur de Flandre. Le chroniqueur raconte que vraiment, l'éducation de Arnould est extrêmement sévère. Mais il y apprend les choses nécessaires pour devenir un bon chevalier. Et on va énumérer ensemble les choses que Arnould apprend. Tout d'abord, il va apprendre les règles de chevalerie. Donc parmi lesquelles, l'interdiction du viol, la loyauté envers son seigneur, les lois de la guerre. Puis évidemment, il va apprendre l'histoire de la région et des nobles familles. Donc il va apprendre les blasons, les devises associées aux familles. Puis il apprend nécessairement à se battre, à monter à cheval, à nager. Et même un petit rudiment d'art. On a la chance avec Arnould parce que c'est vraiment un chevalier exemplaire. Il va se distinguer parmi les autres jeunes hommes par ses vertus, par sa générosité. Il a tout pour être un chevalier loyal, généreux et combattant. Donc de 10 à 20 ans à peu près, il va faire son éducation chez le comte de Flandre. Et apprendre tout ce qu'il faut pour être un bon chevalier. À 20 ans, que se passe-t-il ? Parce que tout cet enseignement, tout cet apprentissage très long, mène bien à quelque chose. Et je pense que vous connaissez la suite. Quelle est l'étape obligatoire pour devenir un chevalier ? C'est l'adoubement, exactement. La cérémonie de l'adoubement. On va en parler en détail tout de suite. Donc après son apprentissage, c'est vers 20 ans que le jeune homme est prêt pour être chevalier. Le jour d'avant, il y a ce qu'on appelle une veillée d'armes. Durant cette veillée, le jeune futur chevalier est en robe blanche, c'est un peu la même symbolique que pour le baptême. Il va naître un nouvel état et il est entouré par sa famille et d'autres chevaliers. Car évidemment, c'est un événement communautaire. Pour Arnoul, la cérémonie se passe en 1181. Comment se passe la cérémonie en elle-même ? Et bien, le jeune homme est entouré par des frères d'armes et des prêtres. Et l'adoubement va prononcer les paroles qui font le chevalier. Au nom de Dieu, de Saint-Michel, de Saint-Georges, je te fais chevalier, sois loyal, généreux et vaillant. Et à son tour, le tout jeune chevalier doit promettre d'engager ses armes pour la gloire de Dieu et pour protéger les faibles. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la collée ou la paumée. Là aussi, ça fait partie du folklore de l'adoubement. C'est un coup de la paume de la main qu'on met sur la nuque du chevalier. Ça peut même parfois faire chanceler le jeune chevalier. Et c'est à ce moment-là que Arnoul va recevoir ses armes. Alors il reçoit une cuirasse en double maille, des chaussures en fer, une lance avec le bout en fer et une épée. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte à quel point tout cet équipement coûte extrêmement cher. Il faut avoir minimum 150 hectares de terre. Mais de qui Arnoul va-t-il recevoir ses armes ? Est-ce que c'est de son feu d'atterre, c'est-à-dire le seigneur de Flandre qui l'a éduqué pendant 10 ans ? Est-ce que c'est son père ? Est-ce que c'est la communauté ? Comment ça se passe ? Et c'est là où le choix de l'adoubement est extrêmement intéressant. Et dans le cas d'Arnoul, il y a un petit retournement de situation. En toute logique, étant donné qu'il a vécu 10 ans et qu'il a été formé à la cour du comte de Flandre, on s'attendrait à ce que ce soit le comte de Flandre qui soit l'adoubement. Et bien pas du tout. Nous sommes en 1181. Je vous ai dit en introduction que Philippe-Auguste est sacré roi en 1179. Lorsqu'un roi est sacré, ses seigneurs doivent lui rendre un hommage. Et donc en 1180, le père d'Arnoul est allé prêter hommage au roi de France. Et donc Arnoul, pour suivre les pas de son père et éviter de se retrouver dans des situations où, sous les ordres du comte de Flandre, il serait obligé de faire la guerre à son propre père au nom du roi de France, il va choisir de prêter serment au roi de France et donc c'est son père qui va armer Arnoul. Il va donc donner congé de son serment au comte de Flandre pour être vassal du roi de France tout comme son père. Bon, il est adoubé, il est chevalier, ça lui fait une belle jambe. Mais il se passe quoi maintenant ? Et bien c'est là que la vraie vie de chevalier va commencer. Et que fait un chevalier à longueur de journée, du moins au début de sa carrière de chevalier ? Et bien il doit se faire une réputation. Et quel meilleur endroit pour se faire une réputation que d'aller de tournoi en tournoi ? Je rappelle que les tournois ou les béhours sont des simulations de combat à terre ou à cheval qui sont données généralement avant les fêtes religieuses. Alors surtout pas en temps de carême ni en temps de guerre. De préférence dans les beaux jours parce qu'en hiver l'humidité favorise la rouille des cuirasses. Mais donc c'est une excellente mise en pratique des savoir-faire du chevalier. On y apprend déjà à se battre. On y apprend les techniques de négociation car on peut capturer son adversaire et demander des rançons. On peut même vendre son adversaire. Donc on y apprend le droit de la guerre mais de façon beaucoup plus soft. Mais donc pendant ces deux années de tournoi en tournoi, Arnoul va s'exercer et acquérir une très bonne réputation. Mais à quoi sert d'avoir une bonne réputation en temps de paix ? C'est là où rentrent en jeu les amours. Je vous ai dit qu'Arnoul est de bonne famille, qu'il a une très bonne réputation après ses deux ans, qu'il a de plus un très joli physique et donc évidemment il va attirer les femmes. Une jeune femme va tomber amoureuse de lui. C'est Ida de Boulogne, la nièce du comte de Flandre. Elle est veuve deux fois et décrite par le chroniqueur comme une femme de mauvais caractère et qui de plus est de petite vertu. Mais qu'à cela ne tienne, les terres de Boulogne intéressent fortement Arnoul qui va du coup feindre la réciprocité des sentiments d'Ida. Car évidemment Arnoul est chevalier mais il n'a pas de terre à lui. Il doit attendre la mort de son père pour devenir à son tour seigneur de Guine. Il est donc en recherche de terre pour s'établir tout simplement. En 1186, un contrat de mariage est établi entre Arnoul et Ida. Mais quelqu'un n'est pas d'accord avec cette alliance et c'est Renaud de Damartin, retenez bien ce nom, parce que ça va être l'ennemi juré de Arnoul toute sa vie. Comme il est contre ce mariage, la solution la plus simple pour lui, pour éviter cette union, c'est de enlever Ida. Il l'enlève donc en Lorraine, d'ailleurs elle va porter également le nom de Ida de Lorraine. Donc elle est connue dans les sources comme Ida de Boulogne et Ida de Lorraine. On s'en fout complètement mais ça fait partie de l'histoire. De Lorraine, Ida va envoyer des émissaires, des députés auprès de Arnoul pour lui dire qu'elle ne l'oublie pas et qu'elle l'aime toujours, etc. Elle va même réussir à s'échapper mais elle va être de nouveau capturée par Renaud de Damartin qui va cette fois-ci l'enfermer à Verdun. On n'entendra plus parler de Ida mais par contre Renaud va revenir par la suite. Heureusement, Arnoul va réussir à se dégoter une jeune épouse, Béatrix de Bourbourg, qui a des terres très intéressantes. Il va l'épouser en 1194 et avoir avec elle tout simplement 9 enfants. Mais là encore, rien n'est simple car la comtesse Mathilde de Flandre voudrait faire valoir certains droits sur les terres de Bourbourg. Et donc, avec qui va-t-elle s'allier pour faire la guerre à Arnoul ? Oui, vous avez une idée de qui je veux parler. Renaud de Damartin. Donc, Renaud de Damartin, Mathilde de Flandre font la guerre à ce cher Arnoul pour avoir les terres de Bourbourg. En 1201, en pleine guerre, Renaud de Damartin, qui s'est fait une spécialité de capturer les gens, va enlever le père de Arnoul, Baudouin. Il va le garder enfermé jusqu'en 1205 où Arnoul réussit à faire libérer son père. Malheureusement, son père va mourir quelques jours après sa libération. Cela n'empêche que Arnoul va réussir à signer une paix en 1206 avec la comtesse Mathilde et Renaud. Il devient à son tour le seigneur de Guin et doit prêter hommage au roi de France. L'ambert d'Ardre, donc le chroniqueur, raconte qu'au cours de sa vie, Arnoul a dû faire la guerre plusieurs fois au roi de France et au comte de Flandre. Il meurt en 1220, léguant à ses nombreux enfants une belle situation et de belles terres. Je trouve que Arnoul s'en est plutôt bien sorti parce que cette période-là, c'est vraiment une période de tension entre le royaume de France et le comté de Flandre. Et donc la famille de Guin s'est retrouvée vraiment le cul entre deux chaises devant choisir avec qui s'allier de façon stratégique. Concernant les amours, eh bien on pourrait dire que la recherche d'une femme n'est pas très romantique pour les chevaliers. C'est davantage l'argent et les terres que l'on recherche pour s'établir. Pourquoi ? Eh bien parce que le train de vie d'un chevalier coûte extrêmement cher et qu'on a intérêt à avoir de beaux revenus pour assurer ce train de vie. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que l'histoire de Arnoul de Guin vous a plu et que vous êtes attaché à ce personnage comme on peut s'attacher à un héros de bande dessinée. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager évidemment, ça me ferait très plaisir. A vous abonner si vous débarquez sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous, bonne rentrée et à bientôt !